Mesdames et Messieurs, je suis très gêné de prendre la parole après le précédent orateur car le thème qui m'est proposé est « Racisme et culture ». Le magnifique exposé du précédent orateur faisant une étude longitudinale de la répercussion de la rencontre d'une domination étrangère dans l'île de Madagascar en fonction de la culture, c'est le même thème qui m'a été proposé. Et en définitive, si mon analyse est notionnelle, mais l'analyse actuelle et pratique du précédent orateur me gêne un peu. Je tenais à vous le dire parce que parallèlement, ce sont le même travail que nous avons effectué. De toute façon, la réflexion sur la valeur normative de certaines cultures, décrétées unilatéralement, mérite de retenir l'attention. L'un des paradoxes rapidement rencontrés est le choc en retour de définitions égocentristes, sociocentristes. Est affirmé d'abord l'existence de groupes humains sans culture, puis de cultures hiérarchisées, enfin la notion de relativité culturelle. De la négation globale à la reconnaissance singulière et spécifique. C'est précisément cette histoire morcelée et sanglante qu'il nous faut espisser au niveau de l'anthropologie culturelle. Il existe, pouvons-nous dire, certaines constellations d'institutions vécues par des hommes déterminés dans le cadre d'aires géographiques précises qui, à un moment donné, ont subi l'assaut direct et brutal de chèves culturelles différentes. Le développement technique généralement élevé du groupe social ainsi apparu l'autorise à installer une domination organisée. L'entreprise de déculturation se trouve être le négatif d'un plus gigantesque travail d'asservissement économique, voire biologique. La doctrine de la hiérarchie culturelle n'est donc qu'une modalité de la hiérarchisation systématisée poursuivie de façon implacable. La théorie moderne de l'absence d'intégration corticale des peuples coloniaux en est le versant anatomo-physiologique. L'apparition du racisme n'est pas fondamentalement déterminante. Le racisme n'est pas un tout, mais l'élément le plus visible, le plus quotidien, pour tout dire, à certains moments, le plus grossier d'une structure donnée. Étudier les rapports du racisme et de la culture, c'est se poser la question de leur action réciproque. Si la culture est l'ensemble des comportements moteurs et mentaux nés de la rencontre de l'homme avec la nature et avec son semblable, on doit dire que le racisme est bel et bien un élément culturel. Il y a donc des cultures avec racisme et des cultures sans racisme. Cet élément culturel précis ne s'est cependant pas enquisté. Le racisme n'a pas pu se scléroser. Il lui a fallu se renouveler, se nuancer, changer de physiognomie. Il lui a fallu subir le sort de l'ensemble culturel qui l'informait. Le racisme vulgaire, primitif, simpliste, prétendait trouver dans le biologique la base matérielle de la doctrine. Il serait fastidieux de rappeler les efforts entrepris alors, formes comparées du crâne, quantité et configuration des sillons de l'encéphale, caractéristiques des couches cellulaires de l'écorce, dimensions des vertèbres, etc. Le primitivisme intellectuel et émotionnel apparaissait comme une conséquence banale, une reconnaissance d'existence. De telles affirmations brutales et massives cèdent la place à une argumentation plus fine. Ça et là, toutefois, se font jour quelques résurgences. C'est ainsi que l'habilité émotionnelle du noir, l'intégration sous-corticale de l'arabe, la culpabilité quasi-générique du juif, sont des données que l'on retrouve chez quelques écrivains contemporains. La monographie de John Cousel, par exemple patronnée par l'Organisation mondiale de la santé, fait état à partir d'arguments scientifiques d'une lobotomie physiologique du noir. Je m'excuse de ces termes techniques. Rapidement, on estime que les lobes frontaux de l'encéphale, ce sont les lobes où s'intègrent les données métaphysiques, les données d'inquiétude, d'angoisse, de productivité, d'intégration. Et pratiquement, on estime, embryologiquement, que ce n'est qu'à partir de certains stades que cette partie des lobes frontaux se corticalise. Donc, pratiquement, cela veut dire que le noir d'Afrique, normalement, est un désintégré, physiologiquement. C'est très important, parce qu'il est admis, scientifiquement, que lorsque, à la faveur de gros troubles de la sphère mentale, comme dans les psychoses ou dans les névroses obsessionnelles, on pratique une lobotomie. Le monde sait que le malade européen qui est lobotomisé est un malade extrêmement amoindri. Eh bien, le noir, heureusement, peut échapper à cette lobotomie scientifique, puisque, normalement, il est... Ces positions séculaires donnent, en tout cas, à disparaître. Ce racisme, qui se veut rationnel, individuel, déterminé, génotypique et phénotypique, se transforme en racisme culturel. L'objet du racisme n'est plus l'homme particulier, mais une certaine forme d'exister. À l'extrême, on parle de messages, de styles culturels. Les valeurs occidentales rejoignent singulièrement le déjà célèbre appel à la lutte de la croix contre le croissant. Certes, l'équation morphologique n'a pas disparu totalement. Mais les événements des trente dernières années ont ébranlé les convictions les plus encapsulées, bouleversées, déchiquées, restructurées un grand nombre de rapports. Le souvenir du nazisme, la commune misère d'hommes différents, le commune asservissement de groupes sociaux importants, l'apparition de colonies européennes, c'est-à-dire l'institution de régime colonial en pleine terre d'Europe, la prise de conscience des travailleurs des pays colonisateurs et racistes, l'évolution des techniques, tout cela a modifié profondément l'aspect du problème. Il nous faut chercher au niveau de la culture les conséquences de ces racistes. Le racisme, nous l'avons vu, n'est qu'un élément d'un plus vaste ensemble, celui de l'oppression systématisée d'un peuple. Comment se comporte un peuple qui opprime ? Ici, des constantes sont retrouvées. On assiste à la destruction des valeurs culturelles, des modalités d'existence. Le langage, l'habillement, les techniques sont désvalorisées. Comment rendre compte de cette constance ? Les psychologues qui ont tendance à tout expliquer par des mouvements de l'âme prétendent retrouver ce comportement au niveau des contacts entre particuliers, critiques d'un chapeau original, d'une façon de parler, de marcher. La pareille tentative ignore volontairement le caractère incomparable de la situation coloniale. En réalité, les nations qui entreprennent une guerre coloniale ne se préoccupent pas de confronter les cultures. La guerre coloniale est une gigantesque affaire commerciale et toute perspective doit être ramenée à cette donnée. L'asservissement, au sens le plus rigoureux de la population autochtone, est la première nécessité. Pour cela, il faut briser ces systèmes de référence. L'expropriation, le dépouillement, la rasia, le meurtre objectif se double d'une mise à sac des schèmes culturelles, ou du moins conditionne cette mise à sac. Le panorama social est déstructuré, les valeurs bafouées, écrasées, vidées. Les lignes de force écroulées ne redonnent plus. En face, un nouvel ensemble imposé, non pas proposé, mais affirmé, pesant de tout son poids de canon et de sable. La mise en place du régime colonial n'entraîne pas pour autant la mort de la culture autochtone. Il ressort, au contraire, de l'observation historique que le but recherché est davantage une agonie continuée qu'une disparition totale de la culture préexistante. Cette culture, autrefois vivante et ouverte sur l'avenir, se ferme, figée dans le statut colonial, prise dans le carcan de l'oppression. À la fois présente et modifiée, elle atteste contre ses membres. Elle les définit en effet sans appel. La modification culturelle entraîne une modification de la pensée individuelle. L'apathie, si universellement signalée des peuples coloniaux, n'est que la conséquence logique de cette opération. Le reproche de l'inertie, constamment adressée à l'indigène, est le comble de la mauvaise foi, comme s'il était possible à un homme d'évoluer autrement que dans le cadre d'une culture qui le reconnaît et qu'il décide d'assumer. C'est ainsi que l'on assiste à la mise en place d'organismes archaïques, inertes, fonctionnant sur la surveillance de l'oppresseur et calqués caricaturalement sur des institutions autrefois fécondes. Ces organismes traduisent apparemment le respect de la tradition, des spécificités culturelles, de la personnalité du peuple asservé. Ce pseudo-respect s'identifie en fait au mépris le plus conséquent, au sadisme le plus élaboré. La caractéristique d'une culture est d'être ouverte, parcourue de lignes de force spontanées, généreuses, fécondes. L'installation d'hommes sûrs, chargés d'exécuter certains gestes, est une mystification qui ne trompe personne. C'est ainsi qu'en Afrique du Nord, par exemple, les djemah kabyles, nommées par l'autorité française, ne sont pas reconnues par les autochtones. Elles sont doublées d'une autre djemah occulte, élue démocratiquement. Et naturellement, c'est la deuxième qui dicte la plupart du temps sa conduite à la première. Le souci constamment affirmé de respecter la culture des populations autochtones ne signifie donc pas la prise en considération de valeurs portées par la culture incarnée par les hommes ? Bien plus tôt, on devine dans cette démarche une volonté d'objectiver, d'encapsuler, d'emprisonner, d'enquister. Des phrases telles que je les connais, ils sont comme cela, traduisent cette objectivation maximum réussie. Ainsi, je connais les gestes, les pensées qui définissent, expliquent ces hommes. L'exotisme est une des formes de cette simplification. Dès lors, aucune confrontation culturelle ne peut exister. Il y a d'une part une culture à qui l'on reconnaît des qualités de dynamisme, d'épanouissement, de profondeur. Une culture en mouvement, en perpétuel renouvellement. En face, on trouve des caractéristiques, des curiosités, des choses, jamais une structure. Ainsi, dans une première phase, l'occupant installe sa domination, affirme massivement sa supériorité. Le groupe social asservi militairement et économiquement est déshumanisé selon une méthode polydimensionnelle. Exploitation, torture, razia, racisme, liquidation collective, oppression rationnelle se relaient à des niveaux différents pour littéralement faire de l'autochtone un objet inerte entre les mains de la nation occupante. Cet homme-objet, sans moyen d'exister, sans raison d'être, est brisé au plus profond de sa substance. Le désir de vivre, de continuer, se fait de plus en plus indécis, de plus en plus fantomatique. C'est à ce stade qu'apparaît le fameux complexe de culpabilité. M. Richard Wright, dans ses premiers romans, en donne une description très détaillée. Progressivement, cependant, l'évolution des techniques de production, l'industrialisation, d'ailleurs limitée des pays asservis, l'existence de plus en plus nécessaire de collaborateurs, impose à l'occupant une nouvelle attitude. La complexité des moyens de production, l'évolution des rapports économiques, entraînant bon gré malgré celle des idéologies, déséquilibre le système. Le racisme vulgaire, dans sa forme biologique, correspond à la période d'exploitation brutale des bras et des jambes de l'homme. La perfection des moyens de production provoque fatalement le camouflage des techniques d'exploitation de l'homme, donc des formes du racisme. Ce n'est donc pas à la suite d'une évolution des esprits que le racisme perd de sa virulence. Nulle révolution intérieure n'explique cette obligation pour le racisme de se nuancer, d'évoluer. De partout, des hommes se libèrent, bousculant la léthargie à laquelle oppression et racisme les avaient condamnés. En plein cœur des nations civilisatrices, les travailleurs découvrent enfin que l'exploitation de l'homme, base d'un système, emprunte des visages divers. À ce stade, le racisme n'ose plus sortir sans phare. Il se conteste. Le racisme, dans un nombre de plus en plus grandes circonstances, se cache. Celui qui prétendait les sentir, les deviner, se découvre viser, regarder, juger. Le racisme est alors un projet hanté par la mauvaise conscience. Le salut ne peut lui venir que d'un engagement passionnel tel qu'on en rencontre dans certaines psychoses. Et ce n'est pas l'un des moindres mérites du professeur Baruch que d'avoir précisé la sémiologie de ses délires passionnels. Le racisme n'est jamais un élément surajouté, découvert au hasard d'une recherche au sein des données culturelles d'un groupe. La constellation sociale et l'ensemble culturel sont profondément remaniés par l'existence du racisme. On dit couramment que le racisme est une plaie de l'humanité. Mais il ne faut pas se satisfaire d'une telle phrase. Il faut inlassablement rechercher les répercussions du racisme à tous les niveaux de sociabilité. L'importance du problème raciste dans la littérature américaine contemporaine est significative. Le nègre au cinéma, le nègre et le folklore, le juif et les histoires pour enfants, le juif au bistrot sont des thèmes inépuisables. L'œuvre de Faulkner, dans cette perspective, est un traité d'anatomie microscopique du racisme. Le racisme, vous continuez avec l'Amérique, honte et vit si la culture américaine. Et cette gangrène dialectique est exacerbée par la prise de conscience et la volonté de lutte de millions de Noirs et de Juifs visés par ce racisme. Cette phrase passionnelle, irrationnelle, sans justification, présente à l'examen un visage effrayant. La circulation des groupes, la libération, dans certaines parties du monde, d'hommes antérieurement infériorisés rendent de plus en plus précaire l'équilibre. Assez inattendu, le groupe raciste dénonce l'apparition d'un racisme chez les hommes opprimés. Le primitivisme intellectuel de la période d'exploitation fait place au fanatisme moyenâgeux, voire préhistorique de la période de libération. À un certain moment, on avait pu croire à la disparition du racisme. Cette impression euphorisante, déréelle, était simplement la conséquence de l'évolution des formes d'exploitation. Les psychologues parlent alors d'un préjugé devenu inconscient. La vérité est que la rigueur du système rend superflu l'affirmation quotidienne d'une supériorité. La nécessité de faire appel à des degrés divers à l'adhésion, à la collaboration de l'autochtones, modifie les rapports dans un sens moins brutal, plus nuancés, plus cultivés. Il n'est d'ailleurs pas rare de voir apparaître à ce stade une idéologie démocratique et humaine. L'entreprise commerciale d'asservissement, de destruction culturelle, cède le pas progressivement à une mystification verbale. L'intérêt de cette évolution, c'est que le racisme est pris comme thème de méditation, quelquefois même comme technique publicitaire. C'est ainsi que le blues, plainte des esclaves noirs, est présenté à l'admiration des oppresseurs. C'est un peu d'oppression stylisée qui revient à l'exploitant et au racisme. Sans oppression et sans racisme, pas de blues. La fin du racisme sonnerait le glas de la grande musique noire. Comme dirait le trop célèbre Toynbee, le blues est une réponse de l'esclave au défi de l'oppression. Actuellement encore, pour beaucoup d'hommes, même de couleur, la musique d'Armstrong, par exemple, n'a de véritable sens que dans cette perspective. Le racisme boursoufle et défigure le visage de la culture qui le pratique. La littérature, les arts plastiques, les chansons pour millinettes, les proverbes, les habitudes, les paternes, soit qu'il se propose d'en faire le procès ou de le banaliser, restitue le racisme. C'est dire qu'un groupe social, un pays, une civilisation ne peuvent être racistes inconsciemment. Nous le disons encore une fois, le racisme n'est pas une découverte accidentelle. Ce n'est pas un élément caché, dissimulé. Il n'est pas exigé d'efforts surhumains pour le mettre en évidence. Le racisme crève les yeux, car précisément il entre dans un ensemble caractérisé, celui de l'exploitation éhantée d'un groupe d'hommes par un autre, parvenu à un stade de développement technique supérieur. C'est pourquoi l'oppression militaire et économique précède la plupart du temps, rend possible légitime le racisme. L'habitude de considérer le racisme comme une disposition de l'esprit, comme une part psychologique doit être abandonnée. Mais l'homme visé par ce racisme, le groupe social asservi, exploité, désubstantialisé, comment se comportent-ils ? Quels sont leurs mécanismes de défense ? Quelles attitudes découvrons-nous ici ? Dans une première phase, on a pu l'occupant légitimer sa domination par des arguments scientifiques. La race inférieure se niait en tant que race, parce que nulle autre solution ne lui est laissée. Le groupe social racialisé essaie d'imiter l'oppresseur et par là de se déracialiser. La race inférieure se nie en tant que race différente. Elle partage avec la race supérieure les convictions, doctrines et autres attendus la concernant. Ayant assisté à la liquidation de ce système de référence, à l'écroulement de ce chème culturel, il ne reste plus à l'Autochtone qu'à reconnaître avec l'occupant que Dieu n'est pas de son côté. L'oppresseur, par le caractère global et effrayant de son autorité, en arrive à imposer à l'Autochtone de nouvelles façons de voir singulièrement un jugement péjoratif à l'égard de ses formes originales d'exercer. Cet événement, désigné communément «aliénation » est naturellement extrêmement important. On le trouve dans les textes officiels sous le nom d'assimilation. Or, cette «aliénation » n'est jamais totalement réussie. Soit parce qu'au sein du groupe occupé des îlots de résistance s'organisent, soit parce que l'oppresseur quantitativement et qualitativement limite l'évolution, des phénomènes imprévus, hétéroclites, font leur apparition. Le groupe impériorisé avait admis, par force de raisonnement étant implacable, que ses malheurs possédaient directement de sa caractéristique raciale et culturelle. Culpabilité et impériorité sont les conséquences habituelles de cette dialectique. L'opprimé tente alors d'y échapper, d'une part en proclamant son adhésion totale et inconditionnelle au nouveau modèle culturel, d'autre part en prononçant une condamnation irréversible de son style culturel propre. Pourtant, la nécessité pour l'oppresseur, à un moment donné, de dissimuler les formes d'exploitation n'entraîne pas la disparition de cette dernière. Les rapports économiques plus élaborés, moins grossiers, exigent un revêtement quotidien, mais l'aliénation à ce niveau demeure épouvantable. Ayant jugé, condamné, abandonné ses formes culturelles, son langage, son alimentation, ses démarches sexuelles, sa façon de s'asseoir, de se reposer, de cracher, de rire, de se divertir, l'opprimer avec l'énergie et la ténacité du naufragé se ruent sur la culture imposée. Développant ses connaissances techniques au contact de machines de plus en plus perfectionnées, entrant dans le circuit dynamique de la production industrielle, rencontrant des hommes de régions éloignées dans le cadre de la concentration des capitaux, dont des lieux de travail, découvrant la chaîne, l'équipe, le temps de production, c'est-à-dire le rendement à l'heure, l'opprimer constate comme un scandale le maintien à son égard du racisme et du mépris. C'est à ce niveau que l'on fait du racisme une histoire de personne. Il existe du temps quelques racistes indécrottables, mais avouez que dans l'ensemble, la population aime bien. Avec le temps, tout cela disparaîtra. Ce pays est le moins raciste. Il existe à l'ONU une commission chargée de lutter contre le racisme. Des films sur le racisme. Des poèmes sur le racisme. Des messages sur le racisme. Les condamnations spectaculaires et inutiles du racisme. La réalité est qu'un pays colonial est un pays raciste. Si en Angleterre ou en Belgique ou en France, en dépit des principes démocratiques affirmés par ces nations respectives, il se trouve encore des racistes, ce sont ces racistes qui comptent l'ensemble du pays en raison. Il n'est pas possible d'asservir des hommes sans logiquement les inférioriser de part en part. Et le racisme n'est que l'explicitation émotionnelle, affective, quelquefois intellectuelle, de cette infériorisation antérieure. Le racisme, dans une culture avec racisme, est donc normal. L'adéquation des rapports économiques et de l'idéologie est chez lui parfaite. Certes, l'idée que l'on se fait de l'homme n'est jamais totalement dépendante des rapports économiques, c'est-à-dire ne l'oublions pas des rapports existants historiquement et géographiquement entre les hommes et les groupes. Les membres de plus en plus nombreux appartenant à des sociétés racistes prennent position. Ils mettent leur vie au service d'un monde où le racisme serait impossible. Mais ce recul, cette abstraction, cet engagement solennel ne sont pas à la portée de tous. On ne peut exiger sans dommage qu'un homme soit contre les préjugés de son groupe. Or, redisons-le, tout groupe colonialiste est raciste. À la fois acculturé et déculturé, le primé continue à buter contre le racisme. Il trouve illogique cette séquelle, inexplicable ce qu'il juge dépassé, sans motif, inexact. Sa connaissance, l'appropriation de techniques précises est compliquée. Quelquefois, sa supériorité intellectuelle, eu égard à un grand nombre de racistes, l'amène à qualifier le monde raciste de passionnel. Il s'aperçoit que l'atmosphère raciste imprègne tous les éléments de la vie sociale. Le sentiment d'une injustice accablante est alors très riche. Oubliant le racisme conséquence, on s'acharne sur le racisme cause. Des campagnes de désintoxication sont entreprise, on fait appel au sens de l'humain, à l'amour, découvrant l'inutilité de son alienation. L'approfondissement de son dépouillement, l'infériorisé, après cette phase de déculturation, d'extranéisation, retrouve ses positions originales. Cette culture abandonnée, quittée, rejetée, méprisée, l'infériorisé s'y engage avec passion. Il existe une surenchère très nette s'apparentant psychologiquement au désir de se faire pardonner. Mais derrière cette analyse simplifiante, il y a bel et bien l'intuition par l'infériorisé d'une vérité spontanément apparue. Cette histoire psychologique débouche sur l'histoire et sur la vérité. Parce que l'infériorisé retrouve un style autrefois dévalorisé, on assiste à une culture de la culture. Une telle caricature de l'existence culturelle signifierait, s'il en était besoin, que la culture se vit, mais ne se morcelle pas. Elle ne se met pas entre l'âme et la mêle. Cependant, l'opiné s'extasie à chaque redécouverte. L'émerveillement est permanent. Autrefois émigré de sa culture, l'Autochtone l'explore aujourd'hui avec fougue. Il s'agit alors d'épousailles continuées. L'ancien infériorisé est en état de grâce. Or, on ne subit pas impunément une domination. La culture du peuple asservie est sclérosée, agonisante. Aucune vie n'y circule. Plus précisément, la seule vie existante est dissimulée. La population, qui normalement, ça et là, assume quelques morceaux de vie, maintient des significations dynamiques aux institutions, est une population anonyme. En régime colonial, ce sont les traditionnalistes. L'ancien émigré, par l'ambiguïté soudaine de son comportement, introduit le scandale. À l'anonymat du traditionnalisme, il oppose un exhibitionnisme véhément et agressif. État de grâce et agressivité sont deux constantes retrouvées à ce stade. L'agressivité étant le mécanisme passionnel permettant d'échapper à la morsure du paradoxe. Parce que l'ancien émigré possède des techniques précises, parce que son niveau d'action se situe dans le cadre de rapports déjà complexes, ses retrouvailles revêtent un aspect irrationnel. Il existe un fossé, un écart entre le développement intellectuel, l'appropriation technique, les modalités de pensée et de logique hautement différenciées et une base émotionnelle simple, pure, naïve. Retrouvant la tradition, la vivant comme mécanisme de défense, comme symbole de pureté, comme salut, le déculturé laisse l'impression que la médiation se venge en se substantialisant. Ce reflux sur les positions archaïques, sans rapport avec le développement technique, est paradoxal. Les institutions ainsi valorisées ne correspondent plus aux méthodes élaborées d'actions déjà acquises. La culture encapsulée, végétative, depuis la domination étrangère, est revalorisée. Elle n'est pas repensée, reprise, dynamisée de l'intérieur, elle est clamée. Et cette revalorisation d'emblée, non structurée, verbale, recouvre des attitudes hautement paradoxales. C'est à ce moment qu'il est fait mention du caractère indécrotable des infériorisés. Les médecins arabes dorment par terre, crachent n'importe où. Les intellectuels noirs consultent le sorcier avant de prendre une décision, etc. Les intellectuels collaborateurs cherchent à justifier leur nouvelle attitude. Les coutumes, traditions, croyances, autrefois niées et passées sous silence, sont violemment valorisées et affirmées. La tradition n'est plus ironisée par le groupe, le groupe ne se fuit plus, on retrouve le sens du passé, le culte des ancêtres. Le passé, désormais constellation de valeurs, s'identifie à la vérité. Cette redécouverte, cette valorisation absolue d'allure quasi-réelle, objectivement indépendable, revint pourtant une importance subjective incomparable. Au sortir de ses épousailles passionnées, l'Autochtone aura décidé, en connaissance de cause, de lutter contre toutes les formes d'exploitation et d'aliénation de l'homme. Par contre, l'occupant à cette époque multiplie les appels à l'assimilation, puis à l'intégration, enfin à la communauté. Le corps à corps de l'indigène avec sa culture est une opération trop solennelle, trop abrupte pour tolérer une quelconque faille. Nul néologisme ne peut masquer la nouvelle évidence, la plongée dans le gouffre du passé est condition et source de liberté. La fin logique de cette lutte est la libération totale du territoire national. Applaudissements Afin de réaliser cette libération, l'infériorisé met en jeu toutes ses ressources, toutes ses acquisitions, les anciennes et les nouvelles, les siennes et celles de l'occupant. La lutte est d'emblée totale, absolue. Mais alors, on ne voit guère apparaître de racisme. Au moment d'imposer sa domination pour justifier l'esclavage, l'oppresseur avait fait appel à des arguments scientifiques. Ici, rien de pareil. Un peuple qui entreprend une lutte de libération légitime rarement le racisme. Même au cours des périodes aiguës de lutte armée insurrectionnelle, on n'assiste jamais à la prise en masse de justifications biologiques. La lutte de l'infériorisé se situe à un niveau nettement plus humain. Les perspectives sont radicalement nouvelles. C'est l'opposition désormais classique des luttes de conquête et des luttes de libération. En cours de lutte, la nation dominatrice essaie de rééditer des arguments racistes, mais l'élaboration du racisme se révèle de plus en plus inefficace. On parle de fanatisme, d'attitude primitive en face de la mort, mais encore une fois, le mécanisme désormais effondré ne répond plus. Les anciens immobiles, les lâches constitutionnelles, les peureux, les infériorisés de toujours, s'arc-boutent et émergent hérissés. L'occupant ne comprend plus. La fin du racisme commence avec cette soudaine incompréhension. La culture spasmée et rigide de l'occupant, libérée, s'ouvre enfin à la culture du peuple devenu réellement frère. Les deux cultures peuvent alors s'affronter, s'enrichir. En conclusion, l'universalité réside dans cette décision de prise en charge du relativisme réciproque de cultures différentes, une fois exclue irréversiblement le statut colonial. La culture spasmée avec les'autres cultures, une fois incéntricées, sont en train d'être décembre. Il y a des décision, des des décisions, des décisions, des décisions, des décisions, des décisions et des décisions. Et de sauf de la culture, des décision, des décisions, des décisions. – Sous-titrage FR 2021